Générique Et l'aventure se poursuit pour les écureuils du Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous l'avez compris, 100% Bénin vous conduit une fois encore sur le rectangle vert. Qualifiés pratiquement sur le fil du rasoir pour la huitième de finale, beaucoup sont allés vite en besoin en annonçant une fin de Paco pour les écureuils. À l'œuvre, face à l'un des grands favoris de la compétition, ils ont fait douter les lions de la classe en trouvant le chemin du filet d'une cage restée jusqu'à inviolé. Plus extraordinaire et surprenant, ils feront mentir les pronostics. 4 buts à 1, barrant ainsi la voie des cas de finale au Poulin d'Eve Rola, l'emblématique entraîneur au Paco exceptionnel. Ce fut, à l'issue des fatidiques, ses preuves de tir au but. La liesse populaire de s'emparer de tout un peuple attristé et dépité d'une crise politique qui n'en finit pas. Cade final pour les écureuils du Bénin, une aventure asadeuse au fruit d'un travail méticulé. Il s'agit là, mesdames et messieurs, du thème en débat ce jour. Pour nous accompagner, nos invités du plateau précédent dédié à la Cannes d'Egypte 2019. Déjà sur ce plateau, à ma gauche, il annonce Joss Pesso-Anago. Il n'est plus à présenter à Analyste. Il est le directeur de publication du 13 ans de vue quotidien d'informations, d'analyses et d'investigations, la DPS. Joss Pesso-Anago n'est pas un journaliste sportif, mais un vrai amoureux du Cuéron. Joss Pesso-Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de CKTV. Et merci d'être une fois encore là. En face de lui, un journaliste sportif accompli, mais sans dos, c'est son nom. Il est le rédacteur en chef du quotidien bédinois d'informations, d'analyses et d'investigations. L'Afrique en marche. Il a suivi de bout en bout aussi les événements. Il n'en pouvait en être autrement. Nous offrons ce matin des articles très intéressants. M. Sandow, bonjour. Bonjour chers amis et bonjour amis auditeurs et téléspectateurs de CKTV. Il n'y a pas de problème, on comprend. Ah oui, vous comprenez aussi, l'émotion reste toujours là. Tout premier huitième de finale de Cannes de son histoire, après avoir réussi à arracher une place de meilleur troisième dans le groupe F. Les écueils ont fait sensation, créé la grosse surprise en faisant tomber le Maroc. Une équipe qui, M. Sandow, il faut le souligner, aura pourtant réalisé un sans-foute avec trois matchs et trois victoires lors de la phase de groupe qui fait partie aussi des favoris. Et c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est le petit écureuil qui a une fois encore démontré tout le bien qu'on pense déjà de lui dès le début de cette compétition. Mais il faut dire tout de go que les lions de l'Atlas ne s'étaient pas préparés. C'est qu'ils ont vu venir les écureuils, mais ils se sont dit que c'était un incident de parcours. Donc ils vont vite corriger. Or, les écureuils, en évoluant, prenaient du volume et prenaient de la confiance. D'abord, ils étaient confiants, mais la famille se crée de nouveau et les lions se solidifient. Les Marocains n'avaient pas vu ça. Ils ne savaient pas que dans le nid des écureuils, on peut ronger également les lions. Pour eux, peut-être, c'est les noisettes et autres. Donc les lions sont trop durs pour les dents des écureuils. Mais ils ont pris par là. Ils ont compris désormais que les écureuils, aujourd'hui, comme je l'ai dit, et il y a de cela quelques jours sur ce plateau, ça devient un label à étudier. Les écureuils, un label à étudier, peut-être trop osé. En tout cas, ce qui est certain, mesdames, messieurs, l'équipe aura suppris et continue d'y tourner. Dieu, démerveillé, Jean Spesso, à Nago, les Marocains, pour être plus précis, le thème prestigieux, les lions de la classe avaient un palmarès élosieux qui parlaient pour eux. Et pourtant, c'est arrivé. Oui, tout à fait, mon cher confrère. Mais n'oublions quand même pas aussi qu'il n'y a pas que ces seuls lions que les écureuils ont terrassés. Bien avant eux, il y avait eu un autre lion qui était passé par là. C'est-à-dire donc que les écureuils du Bénin sont arrivés à cette compétition avec une détermination inébranlable. Ce qui n'a pas été perçu par bon nombre de commentateurs. Vous l'aviez soumis tantôt. Et je dis, les lions de la classe n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'ils devraient se rendre compte qu'avant eux, d'autres lions étaient passés à la casserole des écureuils. Et cela devrait faire réfléchir par deux fois avant de monter sur le rectangle vert lorsqu'on a en face ces écureuils du Bénin déterminés, engagés, totalement fous de victoire. Vous voyez, l'appétit vient en marchant, dit-on. Les écureuils avaient déjà rangé d'autres non moins importants chalangers. Et puis, on fait leur affaire des lions de la classe sans grande difficulté. Même si on a été obligé de se retrouver aux fatidiques épreuves de tir au but. Pour un bon observateur, on devrait se dire, mais tiens, ceux qui ont le plus souffert, ce ne sont pas les écureuils. Mais à l'issue de ce match mémorable, moi, de mon point de vue, je me dis, ceux qui ont le plus souffert, ceux qui ont le plus trinqué... Mais ce n'était pas gagné d'avance, non ? Pour les écureuils ? Oui. D'accord, ce n'est jamais gagné d'avance pour qui que ce soit lorsqu'il y a une compétition en vue. Mais ceux qui n'avaient rien... Mais au-delà de ça, ceux qui avaient en face d'eux, ça compte pour... Évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Ceux qui avaient fort à faire, ce n'étaient pas les écureuils. C'est ça. Ceux qui avaient une notoriété, une réputation véritablement acquise, confortée à défendre, ce ne sont pas les écureuils. Et c'est là, tout le hic. Les écureuils étaient là et se disaient, nous allons démontrer de quoi nous sommes capables. Les Lyons sont venus pour dire, nous allons renforcer notre réputation. Les écureuils n'étaient pas allés pour renforcer une quelconque réputation. Ils sont allés rechercher leur victoire le plus simplement du monde. Et donc, dans ce genre de combat, il faut faire très attention. Ceux qui sont arrivés pour se dire, nous, on est venu combattre en face. Ceux qui sont arrivés pour dire, bon, c'est une formalité, on nous connaît déjà, notre réputation nous précède. Voilà ce qui leur... À l'issue de la confrontation, mesdames, messieurs, assez de lames dans le rang des Léons de l'Atlas, mais de l'euphorie pour ces écureuils, partis pour montrer qu'elles sont en train de grandir. Mais là, elles ont pris du poil de la bête, on peut le dire. L'euphorie était au-delà de l'Égypte. Le Bénin a vibré longuement, toute la nuit, durant personne. Mait Sandoou n'était resté en marge de cette euphorie qui s'est emparée de toutes les grandes villes et même des amours du Bénin. Comment vous l'avez vécu ? Oui, il faut dire tout simplement que si quelqu'un, sauf un gravataire, même un gravataire, en entendant le son, en sachant que le Bénin est en cas de finale, il dira toujours dans son lit, merci Seigneur. Il va remercier. Il y aura cette joie dans un coin de son cœur qui l'a animé. Et je dis tout simplement, moi, j'ai dû suivre ce match à la maison parce que madame m'a demandé qu'elle ne veut pas suivre ça à la maison. J'étais obligé de rentrer. Elle voulait suivre. Oui, elle voulait suivre. Elle n'a pas préféré Sef et Huton. Non. Pour une fois. Non, si le Bénin est en match, elle suit toujours. Ok. C'est les autres qui n'aiment pas suivre. Mais si c'est le Bénin, elle suit. Donc, elle m'a demandé et je n'étais pas d'accord, mais j'étais obligé. Et imaginez qu'après le coup de ce feu final, madame qui sort, qui fait le tour du quartier. Ce qu'elle n'a jamais fait. C'est ça. Il y a des gens qui, elle est là, qui ne sont même pas. Mais elle l'a fait. Et j'étais là, en d'autres termes, je devais crier. Elle dit, mais tu fais quoi dehors ? Sans nouer, elle se m'empagne. Ah non, attention. Je devais qu'elle m'aimait. Comme tenu de la victoire, on a laissé passer. Et c'est comme ça, un peu partout dans les villes, les amours, comme vous l'avez dit. Il y a également d'aucuns qui, ma foi, que je salue au passage, tous ceux qui ont pensé à nos frères qui sont dans les amours réellement, qui n'avaient pas d'électricité, qui ont envie de voir ce match et qui ont amené des groupes électrogènes vers nos compatriotes là pour les permettre de vivre ce moment historique. Donc, je l'ai dit, merci au passage. Jean-Saint Persaud, c'est tout un peuple qui a communié comme un autre grand jour que le Bénin a vécu il y a très longtemps. Il y a très longtemps qu'on a vu les Béninois aussi réunis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et de mémoire de Béninois, il y a peu d'événements, peu de moments aussi cruciaux que nous avions partagés ensemble. Mais je voudrais dire, c'est vrai, cet événement, surtout ce dernier match des écureuils, n'était pas que seulement l'affaire des Béninois. Ça, c'est vrai. Au-delà de nos frontières, on a noté aussi un engouement terrible du côté du Togo, de la Côte d'Ivoire. On a dit, il y a des communautés béninoises dans ces pays, certes. Mais les Togolais de Souches se sont mis de la fête. Les Ivoiriens de Souches se sont mis de la fête. Ailleurs, on a eu des retours. Par exemple, il y a un Béninois qui était en séminaire en Tunisie, qui nous a raconté ce qui s'est passé. Les Tunisiens se sont mis du côté des Béninois et puis c'était une fête extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est dire donc que même des Marocains, il y a des anecdotes, des Marocains qui se sont mis de la fête. C'est parce que quand on a vu ce que c'est, on s'est dit, mais c'est ce qu'il y a, peu les attendaient là. Et donc rien que pour ça, on leur dédie cet instant précis de joie. Et donc le Bénin a partagé la joie à travers tout le pays, certes. Mais cette joie, nous l'avions communiqué aussi à bon nombre d'autres pays qui y ont pris part. Et ça, je tiens à le dire, c'était partagé dans beaucoup de pays d'Afrique et au-delà, la diaspora aussi. Donc tout le monde a vibré. Le premier des écureuils qui, dès l'entame de l'annonce même de la compétition, a toujours été à leur côté. Depuis les qualificatifs, on se rappelle, il les a reçus personnellement. Le prodigant de sages conseils, mais aussi des messages de réconfort n'a pas manqué. de faire encore une adresse à tout le staff, mais aussi aux équipes, à l'équipe plutôt ayant conduit le Bénin là où il en est actuellement. Je vous passe un extrait, je vous le lis plutôt, on va réagir très rapidement. Tout le Bénin, disait Patrice Talon, vous porte. Vous êtes les meilleurs. En plus, dans le monde entier, partout, j'ai reçu des appels, des centaines d'appels. Mais je dis que le Bénin est en train d'être révélé par ses garçons. Mais le football est en train de devancer le tourisme, l'économie, tout en un mot. Bravo à vous, vous révélez le Bénin. Ce que nous avons souhaité faire, nous ne sommes pas encore en train d'y parvenir, mais vous, vous y êtes déjà arrivé. Les écureuils, un peu de l'avance sur les politiques et sur les gouvernants en général ? Oui, c'est ce que peut-être je loue aujourd'hui, le fait que le président de la République du Bénin ait pu comprendre que le football, plus encore le sport, est un vêteur, porteur de l'identité d'un pays et qui est plus diplomatique que la diplomatie ordinaire qu'on connaît. Mais à travers le football, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler. Et aujourd'hui, vous voyez, Samir Leto, qui sont souvent sur les théâtres, ou c'est les politiques qui les envoient. Parce que leur aura, le football les a permis d'avoir une personnalité. Et ça, aujourd'hui, le Bénin, à Stéphane Sessegnon, les Verdons, les Alakbé, le Bénin, à travers leurs prestations, peut les utiliser pour d'autres fins, pour permettre la visibilité de notre pays, comme le président l'a dit, l'a signifié, le tourisme. On peut, à travers l'image d'Alakbé, l'image de Verdons et autres, permettre aux gens de savoir qu'à Pindyari, à tel endroit, il y a telle chute à Kota, il y a Pema, c'est comme ça qu'on met le visage des sportifs, les grands d'un pays, sur des activités données. Et ça permet au pays d'être mieux visualisé, mieux vu à l'extérieur. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement des mots de joie, mais ce sera accompagné après par des actes. En tout cas, le football est en train de révéler le Bénin, si il n'y a pas très ce talent. Alors, Jospesso, Anago, les politiques devront-ils davantage s'inspirer du miracle du football pour permettre au Bénin de se révéler aussi politiquement ? Tout à fait. Ceux qui l'ont bien compris, l'ont implémenté depuis longtemps. Et vous savez, ce n'est pas un hasard si l'actuel président Malgache se soit déplacé sur l'aire de jeu. Du moins, il était parmi les spectateurs. Je l'avais glissé ici, à notre dernière entrevue, et j'avais souhaité que le chef de l'État puisse se déplacer. Je crois qu'il a dit, lorsqu'il échangeait avec les joueurs le jour de cette mémorale victoire, qu'il disait en direct, à travers le ministre Oumeki, qu'il aurait tout donné, et qu'il s'était même dit, s'il ne fallait pas pour lui prendre rapidement un vol et se retrouver en Égypte. Bon, même si c'était juste une expression, cela pouvait se faire. Mais, savez-vous, ce jour-là exactement, vous serez allé consulter l'Inside State de Google, vous allez voir que le pays dont les internautes ont le plus introduit de requêtes, c'est-à-dire pour connaître sa situation et autres, c'était le Bénin. Dans le monde entier, en l'espace de quelques minutes, le Bénin était parmi les meilleures requêtes dans l'univers. Oui, c'est-à-dire les gens cherchaient à savoir le Bénin. Ceux qui connaissaient déjà le Bénin, essayaient de comprendre. Donc, ceux qui n'en savaient rien, parce que c'est cela aussi. Avant, on se disait, bon ben, le Bénin, nous avons comme voisin le Nigeria pour s'orienter. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. Beaucoup de gens ont cherché à comprendre le Bénin, déjà ce jour-là, en l'espace de quelques minutes. Donc, toutes les recherches, toutes les requêtes étaient orientées vers le Bénin. C'est ce que Google States Insight a signalé. Quel profil, les politiques pourront-ils vraiment tirer de cette marque ? Alors, lorsque c'est le cas, et les regards sont tournés vers vous de cette façon, vous pourriez en profiter. Mais vous devriez aussi polisser votre image. Il ne sert à rien. lorsque vous avez des problèmes à l'intérieur, et que votre image est aussi projetée de par le monde, que vous gardiez ce que vous aviez de mauvais au vu et au su de tout le monde. Donc, il revient au Bénin et aux politiciens de saisir cette opportunité, de polisser l'image du pays, de rectifier la chose, de se retrouver entre eux, pour que lorsqu'on cherche à savoir, c'est où ce Bénin, qu'on puisse découvrir un pays où tout se passe bien, au plan politique, au plan social, au plan économique. Le sport, et plus précisément le football, tel que cela se passe en ce moment chez nous, peut drainer énormément de bonnes choses vers nous. – Oui, et si vous permettez, vous savez, le président Malgache Angéline, qui était dans les tribunes hier, et vous l'avez vu, avec le président de la CAF, si je vous dis que c'est des adversaires politiques à mort, mais, à cause du football, hier, ils étaient à peine à 30 centimètres d'eux-mêmes. Et c'est sûr que, sur ce match, ils auront dû discuter et parler de beaucoup de choses pour dire, ah, bon, peut-être c'était les incompréhensions, et ça peut maintenant marcher entre les deux. Vous voyez, c'est le football qui amène ça. Le président Malgache, qui saute dans les tribunes, et qui a remarqué après que, attention, je suis un président, après tout, et il s'est ressaisi. Et l'autre l'a embrassé. – Le miracle du football, là, monsieur. – Il va falloir s'en inspirer pour permettre à nos États de mieux supporter. En tout cas, le 11 national était parti sans son meneur dans le temps mounier. Que fera l'entraîneur ? C'était la grosse interrogation en termes de tactique. Alors, on a eu droit à une équipe, disons, pratiquement renouvelée, avec, pour mot d'ordre, phare lancée par l'entraîneur serré les rangs. Oui, Metsando, vous étiez de ceux-là qui s'interrogeaient, mais qui étaient quand même confiants. Comment vous avez suivi et trouvé surtout la formule finalement adoptée ? – Oui, c'est vrai qu'au début, Dussier a un peu bourré ses passers. Il a fait quatre changements par rapport à ce dernier match. Mais, moi, mon inquiétude était portée sur Poté. On sait déjà qu'il a pris de l'âge, est-ce qu'il pourrait faire les 90 minutes ? Mais, j'ai été surpris, ça agréablement, de voir Poté faire plus que les 90 minutes même. Et c'est dans les prolongations qu'on a dû le sortir, parce qu'il a reçu énormément de coups. Et le schéma que Dussier a présenté, je vous dis tout simplement que Dussier est resté égal à lui-même. On encaisse, si on ne marque pas, on n'encaisse pas. Si on marque, on doit tout faire pour préserver. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que l'erreur étant humaine, il y a eu cette erreur de Adéotti qui est passée par là. Mais Dieu merci tout ça. Même le pénalty de Stéphane, c'est des faits de jeu. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des faits de jeu. C'est vrai, si on était éliminé, on allait l'incriminer, on allait l'incriminer et dire qu'en tant que capitaine, on n'allait pas commettre l'erreur à la dernière minute. Mais erreur étant humaine, Dieu a voulu qu'on passe également par ça, par là, pour donner la beauté du football. Donc je reviens pour dire tout simplement, Dieu savait que les Marocains, ils ont la carte de Poté. Ils savent que Poté, c'est quelqu'un qui a fait les grands, il a fait l'Allemagne, il a fait la Turquie, la France et autres. Donc il sait qu'à tout moment, et déjà dès le lentement de la compétition, il a marqué deux buts. Donc il sait qu'à tout moment, il pourrait marquer. Donc il a laissé un peu Poté devant, qui embête un peu la défense. Mais les Stéphane et autres, et Soukou, sont restés en arrière-plan pour renforcer la défense. Et les Marocains, qui avaient besoin d'espace pour s'exprimer, parce qu'eux, ils voulaient le corps à corps. Alors dans le corps à corps, ils vont plus nous embêter. Et donc, on ne leur a pas permis d'avoir ce système de corps à corps, et avoir des espaces derrière, et pouvoir balancer des ballons dans la surface, et permettre à ces attaquants de retrouver à l'agoué un temps soit peu même. Ça n'a pas été le cas. Les nôtres ont été véritablement solides, serrés. Ils ont serré les reins. C'est comme ce qu'on disait à la fois. Lorsque quelqu'un commet l'erreur, l'autre doit être capable de rectifier le tir. Et c'est ce qu'ils ont pu faire, même si, entre-temps, il y a eu ce but égalisateur. Mais il faut reconnaître également que Moïse Adilaou, qui a marqué le but béninois, c'est quelqu'un qui est souvent décrié, parce que sa lenteur, à cause de sa lenteur défensive, il est lourd. Il est lourd, il est lent. Mais au-delà de tout, c'était le Moïse qui est venu en Égypte libérer le béni. Oh, quelle histoire ! Intéressant. Vous voyez, techniquement, vous aviez aussi de grandes attentes. Et là, visiblement, vous n'avez pas été déçu. En tout cas, en grande partie, vous en suivez la laitue du jeu. Pas du tout. Et là, ma surprise, personnellement, ma surprise est venue de ce garçon, à la baie, impérial. J'avoue franchement que j'aurais tout donné pour avoir dans les buts. Et là, mes prononciques n'ont pas été justes. Vous auriez tout donné pour avoir ? Pour avoir un certain Farnold dans les buts. Il est blessé ? Oui, tout à fait. Il est blessé, c'est vrai. Je me suis dit, mais Farnold, je ferais bien la paire. Avant le match, vous citez avec un petit regret de savoir que Fallon ne pourrait pas être là. Tout à fait. Et tout à fait. Mais alors là, je me suis retrouvé avec deux Farnold en un bloc dans les buts béninois et en la personne de Satounais à la baie. C'est-à-dire, ce garçon a fait le job plus qu'il en ferait parce qu'il était omniprésent, impérial dans les buts et presque, je dirais, l'homme du match parce qu'il avait de ce genre d'arrêt spectaculaire. Il avait ce sang-froid qu'il a d'ailleurs démontré lorsqu'il y a eu ce... Quatre en rouge, oui. Oui. C'est lui qui est sorti comme un grand capitaine. C'est ça, en fait, aussi. Il était comme un grand capitaine qui est sorti venir demander à son collègue de se réjouir. C'est Khaled Adénan. Parce que Khaled était hors de lui-même. Ce que moi, j'ai... Compris. Je comprends, mais c'est regrettable au passage. Mais c'est ce portier qui est venu avec un sang-froid imprenable demander à son collègue de se retirer. On a vu comment l'autre aussi ne voulait pas. Mais il a réussi à temporiser l'ensemble de ses amis. Et donc, moi, je me dis, la plus grosse surprise pour moi, c'était plutôt ce garçon. Et tout le monde est unanime pour reconnaître qu'il a de ces prises qui ont laissé pantoin plus d'heures. Alors, techniquement, l'occupation du terrain, comment vous l'avez trouvée ? Oui. Et j'ai toujours... Moi, j'ai toujours ce problème qui n'est pas celui d'un technicien. Je ne continue pas à en dire. Et nous n'avons pas... Nous n'attaquons pas véritablement. Moi, je ne continue pas à dire que si nous arrivons avec cette défense qui est reconnue aujourd'hui comme une défense imprenable, pratiquement, si nous avons cette défense et que je satisfais un peu à l'exigence de mon spécialiste à savoir que le milieu est bien garni, moi, je voudrais une attaque. Une attaque de tonnerre. Ah oui. Oui. Une attaque de tonnerre. Si la prochaine fois, nous sommes les premiers à aller titiller les lignons, je me demande si la première partie, on n'aurait pas encore conclu notre affaire, on aurait déjà conclu notre affaire et puis ce serait des formalités pour la seconde partie. Je ne suis pas en train de raconter des histoires d'hommes et de bouts. lorsque je regarde la défense des écureuils et je soupçonne un milieu qui devient plus fort, plus offensif et que nous avons une attaque à nous l'autre pareil, c'est-à-dire une attaque qui siège à la circonstance, je me demande si les lignons de la Teranga ne vont pas partir avec des paniers remplis. En tout cas, on l'entend de voir, mais avant d'arriver là, vous avez un complément ? Oui, en fait, ce qu'il dit, c'est normal qu'il ait voulu qu'on ait plus d'envergure offensive. Mais le Bénin, aujourd'hui, les joueurs qu'on a, en fait, nos latéraux ne nous permettent pas d'avoir, de porter la balle souvent vers l'avant parce que le retour est difficile. Tout à fait. Et pour faire ce genre de jeu, il faut avoir des latéraux qui sont capables de faire l'aller-retour. Et s'ils ne sont pas capables parce que... ils reviennent. Donc, on n'a pas, aujourd'hui, cette capacité. Donc, c'est pour être du ciel, faire tout et tout pour garder le milieu proche de la défense et aller plutôt dans les contre-attaques. Et là, une fois, deux fois, vous faites votre attaque, contre-attaque, vous revenez à la base et vous attendez les failles pour porter encore l'attaque. parce que dès que vous avez huit adversaires dans votre camp et il vous reste à peine trois de l'autre côté, donc vous pouvez, si avec quatre, vous montez, vous faites, il y a une superité numérique, vous pouvez avoir l'avantage. Et c'est ce qu'on a eu par moment. d'un moment de frayeur, oui, les supporters en ont connu, tout le peuple en commune avec aussi. Ce fut à l'issue de cette erreur qui aboutit à un tir au but. Heureusement, ceci n'a pas abouti au but qui pourrait conduire le Maroc à la victoire. Mais plus loin, il y a eu ce carton rouge et là, cette néanmoire a dû éteindre l'écran avant de constater que l'équipe a pu te dire comment vous avez vécu ce carton rouge. carton que certains ont interprété à leur façon dans la laitue du jeu. Oui, vous savez, lorsqu'il a pris moi, déjà, je n'ai pas aimé, ça peut étonner beaucoup de gens, je n'ai pas aimé le comportement de notre calède national parce que vous n'êtes pas soigneur. Une fois que l'habitre a appelé les soigneurs, ils sont venus, c'est vrai, Adil Léo était assis, il est simé qu'il a eu des crampes et il a tenu son pied. Il travaillait sur ça et pour le dégoûter et des congésions. Donc, lorsque les soigneurs sont venus, l'habitre lui demande de laisser son coéquipier. Il a l'air tempéré. Calmement. Calmement. Et on l'amène. Quel que soit le cas, les soigneurs sont déjà montés sur la pelouse à l'île où doit sortir. Il n'y a pas autre mesure. Une fois que les soigneurs sont venus, le joueur les accompagne toujours. S'il vient ou pas, il doit les accompagner. Donc, il ne devait plus discuter. Surtout, qui c'est que l'habitre l'a déjà interpellé ? Dans le jeu, si vous voyez sur l'écran, il y avait une discussion entre les deux où l'habitre le parlait par rapport à son bandage et pour dire, attention, est-ce que, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Or, entre-temps aussi, l'habitre a donné carton jaune à Soukou parce que, lui aussi, il a vu que c'était enlevé et la bague est apparue. Donc, il a donné aussi carton jaune. Donc, si, dans ces cas, connaissant lui son expérience et il a eu ce cas au Rwanda il y a de cela quelques années qu'il a valu deux ans de suspension et on était allé au TAS et on a réduit ça à un an de suspension. Toute compétition, même jusqu'en club, il n'a pas joué pendant un an. Donc, en tant qu'un joueur du genre, vous devez être averti lorsque l'habitre a commencé vous êtes un pilier l'atout de contrôle d'une défense imprenable pratiquement. Donc, et l'habitre vous est souvent avec vous en discussion et vous contestez attention, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas à l'habitre, il cherche quoi et garder son sang froid. Moi, c'est ça, je n'ai pas aimé et moi, quelque soit ce qu'on dit, on a déposé des recours ou quoi, moi, je pense qu'Ade et Khaled risquent encore des suspensions parce qu'il a refusé de sortir. Tout le monde l'a vu que ses camarades, ses équipiers qui l'ont calmé, ils l'ont permis et après qu'il est sorti. Donc, il y a tout ça là qui rentre en jeu et sur ce genre de sifflet, l'habitre a toujours le dernier mot parce que ce n'est pas une action que vous avez faite, vous avez dit quelque chose, l'habitre va dire pour lui, il va faire son rapport, lui son rapport, vous n'allez jamais le lire, il peut dire, vous l'avez insulté, vous avez insulté sa maman, vous avez insulté sa femme, vous avez... On a désormais les caméras qui peuvent les améliorer. Non, mais si, les caméras n'arrivent pas à détester. Mais c'est son rapport à lui et maintenant, c'est peut-être lorsque vous aurez la sanction que vous allez faire appel qu'on va vous écouter. Mais vous aurez dû avoir déjà recueilli cette sanction. Il faut tirer le son de ses couacs ? Tout à fait. Moi, je me dis, lorsqu'on a cette expérience, même si on n'a pas vécu des cas comme mon confrère Lassounier et qu'on a tout ou même l'expérience de cette compétition, on devrait pouvoir se surpasser. En termes d'âge ou d'expérience, je ne voudrais pas croire que ce soit à l'agré qui soit plus capé qu'à des noms. en défense, c'est lui le plus capé. Pourtant, il lui fallut que ce soit à l'agré qui revienne encore vers lui pour le calmer. Donc, il avait un sens chaud qui n'avait aucune raison d'être en ce moment-là. Et moi, je voudrais insister. Il faut qu'il y ait un travail qui puisse se faire en arrière-plan avec les joueurs pour qu'ils ne s'en portent pas. Par contre, au sein d'autres équipes, vous allez voir, même lorsque l'agré les interpelle, ils deviennent subitement gentils et ils se font profiter bas et parfois même ça se conclut. Si on doit travailler sur ce fait, sur quel autre fait devra-t-on travailler avant la prochaine rencontre ? Oui. D'abord, il faut donner du tonus côté moral à nos joueurs. Vous voyez un peu comment il s'appelle ? Adéotti. Oui. Je suis certain que s'il est revenu en lui-même, on a dû le coacher un peu. Il n'avait pas besoin d'être coacher avant de revenir en lui-même. L'erreur a été commise, il n'y avait rien à faire. Mais pendant un temps plus ou moins long, il était complètement abattu. si c'était sincère, si cela lui venait des tripes, ce n'est pas bon. Parce que tout le monde s'attendait effectivement. C'est-à-dire, l'équipe adverse s'attend à ce que vous soyez abattu. Il ne faut pas lui donner de raison. Non, pas du tout. C'est-à-dire, l'erreur est commise, donc il va falloir faire ce travail de coaching. Je crois qu'il y a des spécialistes qui le font. Il va falloir le renforcer pour que, quelle que soit la situation qui se présente sur le terrain, même en situation de carton rouge, je ne le souhaite pas, tenez bon. Vous voyez, le portier était là. On siffle. Il se retrouve en position de régler un cap de pénalty. C'est son mental qui a influencé. Vous pensez ? Le marocain ? Le mental influence. Je ne peux le dire, je ne suis pas un joueur, mais nous faisons quand même nos petits camps dans le quartier. Le mental influence. Le gars veut tirer. Il commence pas à poser des questions parce qu'il regarde comment l'autre est à l'aise. Vous aviez vu, il a fait quelques petits jumping. Pour démontrer à l'autre, tiens, ton affaire ne va pas marcher. Et tout ça, contribue, c'est comme les boxeurs qui débarquent dès l'aéroport déjà, on l'entend le micro, ils disent je vais en faire une bouchée. Celui qui le dit, allez voir. À peine il tient debout, il va en faire une bouchée. Donc, le portier a déjà démontré à celui qui se préparait à tirer ce fameux pénalty. Ziet. Pour que lui, il est à l'aise. Donc, il a fait quelques petits jumping. Moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit là, c'est bon, il va l'arrêter. Il va capter ce coup. Il a fait mieux que de capter. Et bien, il y a un petit quelque chose que moi, j'ai retenu de ce jeune homme. Ça vous est peut-être passé inaperçu. J'ai dit à mon entourage, il y avait des gens autour de moi, je leur ai dit mais, vous voyez, il influence les gens. Dès qu'au tirage des pénalty, à chaque fois qu'il capte, il va chercher sa serviette, il s'éponge le visage. Alors, il ne transpirait pas. Vous voyez, c'est de montrer le flegme dont il fait montre. Il dit, écoute-moi, je suis à l'aise. Il va prendre sa serviette en griff, sa serviette fétiche, il se barbouille la face, il va déposer. À chaque fois, il repart là-bas. Sa décontenance, ce que vous avez en face. En tout cas, il n'était pas complexé, on peut le dire. Par rapport aux détails et petites erreurs qu'il y a pu avoir, qu'il va falloir corriger, il en a ajouté, Jean-Saint Persaud, par rapport au mental, on doit se doper chaque jour. Le coaching va travailler pour. On devra travailler sur quel autre levier ? Oui, aujourd'hui, ici, Dussier, je suis sûr que le premier souci de Dussier, c'est comment faire pour remplacer Khaled ? Parce que nous tous, on sait que la paix Khaled-Verdon, est irremplaçable. Parce qu'on a… Non, non, un important. Importance, oui, oui, voilà. Mais pas irremplaçable, mais c'est que c'est difficile d'avoir cette combinaison, oui, ce duo-là. C'est difficile pour lui sans vouloir jeter la pierre aux autres défenseurs centraux qui sont dans l'équipe, mais celui qui est là en même de le remplacer directement, que ce soit Salmon Junior. Salmon Junior, c'est le même cas qu'on m'a dit. Il est un peu lourd également. Mais qui peut se prendre comme Moïse ? Oui, qui peut se prendre comme Moïse ? On sait que Salmon a de la force, mais il est un peu lent dans ses actions. C'est son problème. Maintenant, il n'a pas pratiquement joué avec... Si c'était Verdon, on pourrait dire, bon, ça peut aller parce qu'il joue souvent avec Khaled. Et c'est l'arrivée de Verdon qu'il a mis au banc de tous. Donc il faut le mettre en, je ne sais pas, en jambes, très rapidement. Voilà. Maintenant, c'est là où Dussier doit travailler encore avec Salmon véritablement pour que la chimie puisse être véritablement bien coordonnée. Parce que c'est notre défense. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la défense, la force béninoise. Et ils vont, tous les calculs se font, se feront autour de cette défense. Et aussi, comme il a dit entre-temps, Adéotti doit être encore vu à part. On doit lui parler parce qu'il perd énormément de ballons. Il perd de ballons. Et il sait qu'en fait, il est un bon relanceur, mais il n'est pas un bon dribleur. Et dans le jeu, des fois, à un moment, il veut aussi dribler comme les autres. Or, il ne doit pas le faire. Il n'est pas un bon dribleur. En tout cas, il aura entendu votre appel, vos suggestions. Le chef de l'État s'est inscrit aussi dans votre logique. Il s'est adressé à Adéotti personnellement. Et c'est à sa façon de lui d'opper le moral. Je vous offre notre extrait de son intervention. Il dit à vous tous, nous allons, sachez, nous allons commencer par vous célébrer déjà ici, à Cotonou, au Bénin. On va vous célébrer, quelle que soit la suite de la compétition. Mais je suis certain, je suis certain, dit Patrice Talon, qu'on peut aller encore un peu plus loin. Le reste, c'est du bonus, c'est du plaisir. Donc, pas de stress pour la suite. Si vous relâchez, vous allez être encore bien meilleur. J'ai vu comment vous avez tiré ces pénaltis comme de véritables stars. J'espère qu'il y a d'un goût. Oui, oui. Mais, nous n'avions, enfin, je vais dire non, parce que je suis écureux. Et c'est de mon droit. Tout à fait. C'est-à-dire que personne ne me lâchera ce droit-là. Donc, nous avons tiré tous nos pénaltis. En face de quelle équipe ? Du Maroc. Mais là, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas comme des stars. Nous sommes des stars. Nous n'avons pas. Dites-moi si on a raté un seul. Donc, il a demandé là qu'on joue la suite de la compétition de façon relaxe. Relaxe. En oubliant un quelconque enjeu. Oui, oui, il n'y a pas de pression. Et est-ce qu'ils se sont mis, véritablement, c'est vrai. Je l'avais dit ici à deux reprises. Je les ai trouvés fous, ces garçons. À chaque fois, il y a ce côté qui dit, ce n'est pas encore fini. Bon, mais là, rien que ça, moi, ça me met en jambes. Je joue de mon côté ici pour que cela ne soit pas terminé jusqu'à ce qu'on embrasse la coupe. Ah ben, le Béné peut rêver comme le Portugal. Parce que quand il dit ça, je me rappelle, il est nul du début du Portugal qu'on n'a pas vu venir. Et par la suite, on nous dit que c'est le Portugal qui va soulever la coupe. Et ça, c'est fait. Oui, le Béné peut rêver également. Lorsque vous passez l'étape des poules, tout est possible. On n'est plus dans les petits calculs. Maintenant, je l'ai dit la fois dernière, c'est 90 minutes contre 90 minutes. Et à chaque 90 minutes, c'est ce que vous avez produit quand on vous dit, ah, voilà votre résultat. Donc, il n'y a pas dit, non, la coupe, nous, on ne peut pas l'avoir. Une fois que c'est 90 minutes et le ballon est rond pour tout le monde, je pense que cette équipe est capable d'aller chercher cette coupe. Et mieux, dans les propos du président, entre-temps, il dit, on va célébrer. Et oui, les joueurs, quel que soit les résultats, sont déjà célébrés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en quart de finale. Quel que soit ce qui va se passer face au Sénégal. Peut-être, c'est encore la pression. Nous, désormais, le Béné met la pression sur chaque équipe qui va rencontrer le Béné. Il dit, ah, attention, si on est éliminé, le Béné, on va nous compter dans les éliminés du Béné. Donc, ça fait que tout le monde ne commence pas à réfléchir. Et je vous dis tout simplement que moi, je veux souhaiter véritablement que célébrer les joueurs, de ne plus, au-delà de tout, tous ceux qui veulent célébrer nos joueurs, de ne plus catégoriser les joueurs. Parce que ça frustre et ça fragilise l'équipe. C'est une équipe. Dis quelqu'un, même si c'est deux francs, vous avez remetté à l'équipe. Et non, dis, tel joueur m'a épartie, je lui donne deux francs. C'est entendu, tout ça comptera pour pousser les écureuils encore bien loin. Dans pas très longtemps, mercredi prochain, ils devront croiser les campons avec un autre Lyon. Le Lyon de la Tiranga. Deux Lyons déjà de rencontrer. Et un troisième Lyon ? Oui, ben, moi je voudrais ironiser pour dire, ce sera le tour des Lyons de la véranda. Nous resterons, ce sera à la véranda que nous allons déguster Tiranga. Allez-je dire, à la véranda, plutôt, nous allons déguster ce Lyon-là. Parce que la petite s'est installée, on ne commence pas à manger, on ne commence pas à ronger, et puis la petite s'est installée. Et donc là, quand vient un autre Lyon, ça ne change absolument rien. Et vous l'aviez souligné tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus les écureuils qui ont un souci particulier pour policier une image donnée. Chaque pas, ou chaque patte que font les écureuils, les grandit. C'est-à-dire, à chaque pas, les écureuils sont grandis. Alors que ce n'est pas le cas de ceux qui se disaient très grands, et qui se retrouvent maintenant face des écureuils. Ils ont fort à faire. Ils sont obligés de redoubler d'énergie, de tout ce qu'on veut. Et les écureuils viennent tranquillement sur le rectangle vert, délivrent leurs jeux. Et vous ne voyez pas qu'ils ne veulent, ils ne se surpassent pas. Ils font leurs jeux, tel que l'a décrit le conflit tout récemment. C'est cela, ils délivrent leurs jeux. Et ça donne le risque d'art que ça donne là. Oui, et là, en quart, mon petit doigt me dit qu'en quart, nous allons mettre de côté ces lignons de la véranda. Nous allons les mettre de côté. Et puis, sereinement, continuer en demi-finale. Nous, on va en demi-finale, et puis après on verra. Après on verra. Déjà en demi-finale, je pense qu'on voit les écureuils. Alors, affiche écureuils du Bénin, les lions de la Taranga, jamais deux, sans trois ? Oui, jamais deux sans trois. Et ça, l'histoire n'a jamais bégayé. Donc, il faut dire tout simplement que cette fois-ci, c'est vrai que ce serait plus effet surprise ou autre. Parce qu'Aliou Sissé avait déjà annoncé, avant même la composition de son effectif, que le Sénégal vient pour chercher la coupe. Mais entre dit et l'effet, il y a une différence. Et pour aller chercher cette coupe, il se fait qu'il doit rencontrer le petit écureuil sur son chemin. Il paraît que ce n'était pas prévu de rencontrer les écureuils. Non, justement. Donc, le petit écureuil qui est là, qui se positionne et qui est difficile à attraper. Et comme les autres l'ont dit, il y a ça dans les réseaux aussi. Et lorsque vous poursuivez un écureuil, un lion qui monte dans les arbres, sa chute est vêtement, n'est pas bien à voir. En tout cas, pour l'instant, il se régale de pâte et d'autre. Mais une question, il nous reste quelques minutes. Alors, les écureuils du Bénin, trop de polémiques autour de ce nom entre-temps. Qu'est-ce qu'on fait désormais ? On conserve le nom ou il va falloir le changer ? Non, moi je voudrais que sans passion, on finie avec ce que nous avons, cet objectif que nous avons. Et s'il y a lieu de changer le nom, on peut changer le nom. Mais moi, c'est très peu pour moi. Franchement, changer ou ne pas changer, c'est très peu pour moi. Le nom, personnellement, n'a pas d'impact, à mon sens, sur ceux qui font le job. C'est important. C'est comme je l'avais dit ici aussi, et certains joueurs l'ont reconnu. Et on a vu, j'allais déplorer, la présence un peu trop pesante des officiels. C'est-à-dire, ce ne sont pas les officiels à eux seuls qui ont fait l'équipe. Il y a les joueurs aussi. Qui ont donné de l'heure. Mais il y a aussi la fédération, le nom de football. Ce n'est que la fédération qu'on reconnaît, la FIFA et les instances du sport. Alors... Vous pouvez aussi me dire qu'on le fait un peu trop d'ombrage. La preuve, c'est le président de la fédération qui a démissionné. Oui. Non, le ministre des sports. Voilà. Donc c'est important. C'est-à-dire, ce sont ceux-là qu'on reconnaît. C'est vrai. S'il y a eu des problèmes entre temps au niveau... C'est presque terminé. On y reviendra. Ne vous en faites pas. Je pose la même question à Metsando. Metsando, alors... Les écureuils du Bénin, on maintient le nom. Il faudra aller chercher un nom un peu plus fort de la forêt pour faire, je ne sais pas, rugir, barrer, que sais-je encore. Oui, il me semble, moi, depuis la nuit des temps, je n'ai jamais voulu qu'on change ce nom. Parce que c'est le travail. Lorsqu'on travaille, le nom importe peu. Et en 2004, avant la Cannes, Feu, Kérecou, les gens parlaient de changer le nom. Le président Kérecou a demandé, si vous voulez que les gens aient peur de vous, donnez le nom de Sida. Là, les gens ne vont pas s'approcher de vous. Vous allez marquer. Au lieu d'aller travailler, vous êtes là à parler de nom. Parce que le nom ne joue pas. Ce n'est pas le nom qui viendra jouer sur le terrain. De même, le ministre Galli aussi avait dit, et même, ces derniers temps, on avait eu ce débat à l'avènement de Mathieu et de Chakus. Il y a eu ce débat, nous, on a dit non. Non, non. Alors, en conclusion, qu'une seconde ? En conclusion, on dit tout simplement de l'union nationale autour de l'équipe nationale et de croire à ce que nos ambassadeurs sont en train de faire en Égypte et que la victoire est à nous. La victoire est à nous, oui. Qu'une seconde aussi ? Oui, moi, j'ai fait, j'ai eu une voracité énorme. Je veux la demi-finale. Donc, le quart de finale, c'est réglé à mon niveau. Et puis, nous allons en début final. Merci à vous, Jospé Sohanago. Merci également à vous, Médicandou, chez téléspectateurs. Merci. Et merci pour la complicité de notre technicien du jour, le réalisateur, juste Don Hissou. 100% bénin pour le numéro du jour, vous l'avez constaté. Un peu comme pour déstressé, politiquement correct, c'est pour bientôt, oui. Pour l'instant, on parle sport. Et nous allons conclure sur cette citation qui n'est plus à rappeler de l'écrivain et philosophe. J'ai le voir de langue française Jean-Jacques Rousseau. Je le cite. Le plus fort, dit-il, n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. La suite, vous connaissez. À très bientôt. Et restez-nous toujours fidèles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada